Donc, il s'occupe et il est expert sur les outils Clarity et Rally. Et aujourd'hui, il va nous présenter l'approche collaborative dans Clarity. Alors, il va nous parler d'un new projet un petit peu, mais il va surtout nous parler de tout ce qui est tâches non planifiées, to-do, check-list, espace de travail dans Clarity, et puis flux et partage d'informations. Je laisse le moment un peu pour vous. Merci Daniel, bonjour. C'est assez émouvant pour moi, parce qu'en fait, peut-être que certains d'entre vous, on a déjà eu le cas de pouvoir échanger, mais en fait, ça fait trois ans que je suis chez Broadcom et il y a eu quand même près de deux ans de Covid, ce qui fait qu'avec un immense plaisir, je vous découvre en vrai. Et je vais aussi me découvrir en vrai, toucher, enfin, je n'ai pas un être virtuel, donc c'est merveilleux. Voilà, donc en fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'approche collaborative. Alors, je vais m'asseoir parce que j'ai des démonstrations à faire dans l'outil, donc je voudrais pouvoir être assez à l'aise pour pouvoir le faire. Mais le thème, donc, c'est de pouvoir parler de l'approche collaborative ou comment travailler différemment dans Clarity avec, on va dire, plus d'efficacité, plus d'agilité, plus de connectivité, avec un plus grand nombre de contributeurs dans l'entreprise. Qu'est-ce que cette approche collaborative, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est un terme anglo-saxon, Collaborative Work Management, CWM. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme, peut-être que c'est la première fois. En tout cas, voilà, la définition, c'est une façon plus simple d'organiser le travail et de travailler ensemble. Bon, en disant ça, c'est un peu une lapalissade, parce que la gestion de projet, c'est déjà une manière, une manière de travailler ensemble, puisqu'on organise le travail de manière collective. Sauf qu'on voit à l'usage qu'en réalité, eh bien, il y a une multitude de canaux, une multitude de choses qui se créent en parallèle de la voie officielle de la gestion de projet qui, elle, normalement, elle est structurée, elle répond souvent à des exigences qui sont posées par une gouvernance. De même, d'ailleurs, sur le plan des ressources, on voit que, quelque part, le besoin, le besoin d'échanger, eh bien, il se fait par des tas de voies différentes, il se fait souvent par e-mail. On sait, d'ailleurs, d'expérience que beaucoup de tâches, beaucoup de demandes, beaucoup de questions-réponses se font par e-mail. C'est naturel, parce qu'en fait, ces outils-là, c'est un peu comme des secondes natures pour nous. Donc, sauf qu'à un moment, eh bien, des informations clés qui concernent les projets, les projets que l'on gère, eh bien, elles peuvent, quelque part, se perdre dans le flot continu des informations et qui peuvent devenir assez difficiles à retrouver. Deuxièmement, eh bien, c'est aussi donner la possibilité à un plus grand nombre d'utilisateurs qui ne sont pas forcément des professionnels certifiés de la gestion de projet. Pouvoir, eux aussi, construire des listes, construire des listes d'activités facilement, de pouvoir aussi les partager sans la contrainte et sans la lourdeur d'une planification normée, c'est-à-dire qui devrait répondre à des critères qui sont souvent imposés encore par une gouvernance. Et on va voir, donc, à travers différents exemples, que ces deux modes, un mode qui est normé, structuré, que vous connaissez certainement très bien, et puis un mode plus flexible, plus ouvert, peuvent exister en parallèle et même d'ailleurs collaborer. J'ai sauté une page. Donc, depuis déjà plusieurs versions dans Clarity, on a introduit des fonctionnalités dans la nouvelle interface. Tout ça, tout ce que je vais vous montrer, c'est dans la nouvelle interface de Clarity, dont l'objectif est de pouvoir simplifier, de pouvoir fluidifier le travail, le travail des équipes et de permettre au plus grand nombre de pouvoir partager et de travailler ensemble sans alourdir les processus qui ont été établis par la gouvernance. Au travers de cette présentation que je vais vous faire et des démonstrations, je vais dérouler plusieurs cas d'usage qui vont permettre de mettre en exergue ces fonctionnalités de Clarity qui ont été pensées pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir aussi, surtout, faire de Clarity une vraie plateforme collaborative. Il y a plusieurs idées, en fait, principales qui sont au cœur de cet outil. Premièrement, c'est de pouvoir limiter les échanges qui se font via d'autres moyens. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. J'ai l'impression de me répéter un petit peu. Donc, en fait, voilà, on a trop souvent tendance à vouloir confondre une planification projet avec une checklist de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce qu'il y a à prévoir de faire dans le cas d'un projet. Comme ça, au moins, on n'oublie rien. Sauf que, si la gouvernance, elle établit des modèles de projet, c'est pour une bonne raison. identifier des phases, identifier des activités, des activités souvent obligatoires, et puis aussi pour pouvoir bénéficier d'indicateurs et des indicateurs d'avancement qui sont fiables, des indicateurs qui s'appuient sur de l'effort planifié, sur aussi de l'effort réalisé par des contributeurs qui, eux, peuvent avoir un coût. Et en ça, la planification, elle a quelque part un objectif financier. Mais on sait que, dans la vie des projets, c'est aussi et surtout des micro-tâches, des choses à faire, comme produire des livrables, comme, par exemple, ne pas oublier d'informer un tel ou un tel qu'on va couper le réseau à tel moment. Ou alors, dans une semaine, on a un comité de validation, on a une revue de projet, donc il faut s'y préparer. Bien sûr, on a les calendriers, on a les mails, on a aussi les post-it, bien sûr. Et puis, il y a aussi ceux qui ne sont pas officiellement alloués au projet. Et ceux-là, on attend des actions de leur part, des contributions, peut-être des décisions. Et on veut pouvoir les associer sans la contrainte de devoir les ajouter au plan et puis leur donner aussi, de devoir leur demander de faire des feuilles de temps pour pouvoir éventuellement confirmer qu'ils ont passé deux coups de téléphone ou qu'ils ont réservé une salle de réunion. Donc, alors, on fait comment ? Eh bien, dans Clarity, on a imaginé toute une série de fonctionnalités qui, d'ailleurs, ont été inspirées par vous, par nos clients avec lesquels on travaille. Et donc, depuis quelques versions maintenant, on intègre dans Clarity la possibilité de pouvoir donner des moyens simples, des moyens flexibles, facilement déployables, vous allez le voir, à des équipes, à des intervenants qui sont multiples, qui ne sont pas forcément de l'organisation, qui peuvent être externes à l'organisation, donc des intervenants étendus pour pouvoir collaborer avec les chefs de projet, avec les responsables de projet et de programme. Et je vais donc déployer, à travers plusieurs cas d'usage, des exemples de cette gestion collaborative. Commençons par le projet. Ici, il n'est pas question de démultiplier les tâches, les sous-tâches, les activités d'un projet. C'est pourtant une tendance qui est bien répandue. Je vois, moi, beaucoup de chefs de projet, ils ont tendance à faire, créer des dizaines et des centaines, voire même, quelquefois, j'en ai vu, des WBS qui ont des milliers de lignes dans l'optique de surtout ne rien oublier de ce qu'il y a à faire. Or, un WBS, ce n'est pas une checklist. On doit le rappeler. Par contre, eh bien, on va pouvoir associer aux tâches du projet des choses, des listes de choses à faire, à prévoir de faire qu'on va donner à des contributeurs, qu'on va donner à des gens qui ne sont pas nécessairement alloués au projet. Et surtout, on va pouvoir assurer le suivi. On va pouvoir créer, sans avoir, pardon, à créer des tâches, des sous-tâches, des sous-sous-sous-sous-tâches, juste, en fait, des informations qui sont relativement simples à la fois à créer et à maintenir. C'est fait, ce n'est pas fait. Je fais une liste, je veux une liste de livrables, je veux flaguer des activités à prévoir, faire un memento de ce qui doit être collecté, mettre des contributeurs responsables de ces activités. Cette fonctionnalité, en fait, elle est très utile pour pouvoir consigner des informations complémentaires qu'on va pouvoir gérer, finalement, en complément des tâches, et elle se gère très facilement. C'est fait, ce n'est pas fait. Par qui ? Pour quand ? Et qui est responsable ? Et quand c'est fait, eh bien, on coche, c'est fait, terminé. Notez que cette capacité de pouvoir créer ce qu'on appelle dans Clarity, en français, des points à exécuter, en anglais, des to do's, eh bien, on l'a aussi démultiplié, on a créé au niveau des risques, des changements et des problèmes. Et ça, c'est aussi valable pour tout type d'investissement. Donc, vous pouvez l'avoir aussi au niveau des idées, au niveau des projets et au niveau des investissements personnalisés que vous aurez créés dans Clarity. Donc, investissement personnalisé, on a vu tout à l'heure avec la présentation de Jérôme que ça peut recouvrir de multiples aspects selon la façon dont vous travaillez et ce que vous souhaitez gérer dans Clarity. Elle s'accompagne aussi d'une fonction de conversation permettant un échange en temps réel avec un grand nombre d'utilisateurs et de pouvoir aussi partager des documents. Mais Clarity va aussi plus loin. Il va permettre en fait d'avoir une gestion centralisée de ces points exécutés. Vous avez vu un exemple et vous verrez dans la démo tout à l'heure. On va pouvoir créer des points exécutés qui sont reliés aux tâches. Mais on a aussi des points exécutés qu'on peut relier aux risques, aux changements, etc. Puis à un moment, comment est-ce qu'on arrive à faire un petit peu la somme ? Comment est-ce qu'on arrive à voir un petit peu si les points exécutés, si les tout 12 sont faits, sont complétés ou pas ? Eh bien, on a aussi la possibilité de centraliser ces informations et d'avoir une vision complète de tous les points exécutés qui ont été créés dans le cadre de tâches, dans le cadre de projets, dans le cadre de risques et d'avoir ça au niveau du projet mais aussi au niveau des projets, donc d'un portefeuille d'investissement. Mais la plus grande force en fait de Clarity, c'est d'avoir aussi pu mettre à disposition de chaque utilisateur ce qu'on appelle un espace dédié sur lequel il pourra gérer ses propres checklists, donc les listes de contrôle en français. Les checklists, c'est peut-être un petit peu plus facile parce que les gens connaissent mieux la terminologie checklist, donc Clarity, ils l'ont traduit par liste de contrôle et ces checklists, elles vont être partageables, partageables, elles sont partageables avec d'autres utilisateurs et on va en voir des exemples. Il n'est pas nécessaire d'être un utilisateur averti de Clarity pour utiliser ces fonctionnalités qui sont conçues justement pour être utilisées par le plus grand nombre. Donc des acteurs projet, des contributeurs simples pourront se créer des checklists, des tâches, des points à exécuter sur ses propres checklists, partager les checklists, mettre des points à exécuter sur les checklists qui ont été partagés avec eux, etc. Et dans ces checklists, on a aussi une fonctionnalité qu'on appelle liste intelligente, smart list en anglais, qui permet selon des conditions de pouvoir ramener des points à exécuter qui nous intéressent. Par exemple, quand on a, vous allez voir des exemples où les checklists, ça peut intéresser beaucoup de gens et donc on va démultipiler les checklists. Et dans chacune de ces checklists, il y a peut-être des activités qui me concernent au moins. Et donc, grâce à ces listes intelligentes avec des filtres, je vais pouvoir simplement isoler les checklists qui me concernent et pouvoir les gérer. Et vous allez voir que je vais pouvoir les gérer sous forme de liste, sous forme aussi de tableau, un peu à la note quand même, et même sous forme de calendrier. Donc ça, ce sont des nouveautés qui ont été introduites à partir de la version 16.0.2 et la version 16.0.3 qui est la version qui est actuellement en cours. Eh bien, sans plus attendre, on va partir à la découverte de Clarity et donc du premier cas d'usage. Et pour le premier cas d'usage, je vais basculer dans Clarity et là, il va falloir que je me tourne un petit peu vers l'écran pour voir un peu ce que je fais. Je vais me connecter en tant que PMO. J'ai emprunté le profil d'un PMO. Ce PMO fait donc un large portefeuille de projets. Son temps est bien évidemment précieux. Il est précieux au point qu'effectivement, il a beaucoup de notifications. Des notifications, maintenant, ça ne s'affiche plus, mais il a des tas de notifications à sa disposition. Et donc, sa page d'accueil va lui permettre de suivre d'un coup d'œil les activités, les activités principales qui le concernent. Ça peut être celle qu'il sait créer, ainsi que des activités sur lesquelles il est contributeur. Et donc, on va trouver un espace pour créer des actions, des risques, à savoir qu'il a la visibilité sur les risques qui ont été éventuellement enregistrés, consignés dans le cadre des projets que ce PMO gère. Des points exécutés, donc il a la possibilité de pouvoir afficher soit les points exécutés qui le concernent, soit des points exécutés qu'il souhaite surveiller selon des critères, qu'il est en capacité avec des options de pouvoir moduler avec des filtres. Les tâches, alors pourquoi pas les prochaines tâches de ce contributeur sur les deux prochains mois, les problèmes qu'il souhaite suivre. J'ai aussi comme exemple les prochains jallenges. Voilà, donc une page qui lui permet tout de suite, immédiatement, d'avoir un certain nombre d'informations à sa disposition sur les activités qu'il souhaite suivre au quotidien. Mais revenons à l'approche collaborative et pour ça, eh bien, on va s'intéresser à ce qui va se passer dans ce premier cas d'usage dans un projet et donc pour ça, eh bien, en tant que PMO, ce PMO supervise donc un grand nombre de projets mais là, on va rentrer dans le cadre d'un projet particulier et on va tout de suite regarder la notion de planification. Première illustration de ce que je vous ai montré tout à l'heure, dans le cadre du projet, nous sommes sur une planification. Alors, cette planification, elle peut avoir été définie dans le cadre, par exemple, d'un modèle de projet qui aurait été défini ou imposé par une gouvernance. Les phases et les tâches que vous voyez ici, ce sont des éléments qui sont structurants du projet. On est tous d'accord là-dessus. Structurants parce qu'ils reflètent des besoins, des exigences par cette gouvernance et chaque tâche a une dimension financière. on va pouvoir y affecter des ressources et puis, on capitalise, on peut aussi valoriser la progression. Mais on sait qu'il peut y avoir aussi des tas de choses qui sont associées à chacune de ces tâches. Par exemple, produire des livrables. Et donc, pour ça, on va s'appuyer justement sur cette notion de points à exécuter qui vont être reliés aux tâches. Et donc, j'ouvre pour une des tâches une liste de points à exécuter. Alors, ces points à exécuter, vous voyez, sont relativement simples en termes d'information. Vous avez une petite case à cocher pour dire c'est fait ou c'est pas fait. Vous avez une dénomination ou définition. Un responsable, un propriétaire de la tâche et puis une date d'échéance. Je peux même développer et je peux afficher plus d'informations concernant justement qu'est-ce qu'on veut rajouter en termes d'informations sur ces points à exécuter avec la possibilité de rajouter des colonnes. Et puis, alors, sachez que ce que je vous montre, les points à exécuter tout douce, sont un objet de clarity. Je pense que la notion d'objet n'est mystérieuse pour personne. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut y créer et y mettre des attributs personnalisés. Donc là, vous avez une liste d'attributs standard, mais ça veut dire que vous pouvez ajouter à cet objet des attributs pour pouvoir avoir des informations complémentaires sur cette notion de points à exécuter. Donc, cet exemple de points à exécuter, il est complété par un petit module de conversation. Donc, on peut avoir des conversations entre membres de l'équipe justement sur cette notion de points à exécuter. Et je vous disais tout à l'heure que cette capacité de points à exécuter, elle est aussi démultipliée sur la notion de risque. Donc, dans les projets, on peut avoir un journal de risque et pour chacun des risques, eh bien, je vais aussi avoir une petite page de points à exécuter. Je vais pouvoir ainsi créer des points à exécuter de la même manière avec un propriétaire, une date d'échéance, etc. Risques, mais aussi changements et problèmes. On a ces trois pages, ces trois modules qui sont inhérents au projet. Donc, on a à chaque fois la possibilité de créer des points à exécuter. et donc, dans une, peut-être dans un mode un peu plus agile, vous savez que les tâches des projets, on peut les présenter aussi sous forme de tableau. Et donc, cette présentation sous forme de tableau, eh bien, elle vous permet aussi, là, pour le coup, vous avez les tâches du projet qui sont affichées selon, en fait, un workflow, par exemple. Elles sont ensuite organisées dans des jeux de colonnes. Ça peut correspondre à un workflow, à un cycle de vie particulier. L'utilisateur peut se constituer ces jeux de colonnes ou alors elles peuvent être imposées dans le cadre d'une gouvernance. Eh bien, pour chacune des tâches du projet, on va pouvoir afficher à chaque fois quels sont tous les points à exécuter qui sont inhérents à chacune de ces tâches. Voilà. Les points à exécuter pour cette tâche particulière. Vous voyez, il y en a qui sont faits, il y en a qui ne sont pas faits. Très bien. que je ne me perde pas dans ce que je souhaitais vous montrer. Alors, évidemment, on a vu qu'on peut créer des points à exécuter dans des tâches de projet. On peut les créer dans les risques, les changements, etc. Mais maintenant, la grande nouveauté de Clarity, c'est de pouvoir aussi faire ces fameuses listes de contrôle, donc les checklists. Et donc là, la checklists, ça va vous donner la possibilité de créer justement et de gérer des tout-douze qui sont en fait indépendantes de la planification. Elles sont dans le cadre du projet, mais elles ne sont pas nécessairement liées à une tâche, un risque, etc. et un changement. Et donc, on va pouvoir gérer des listes, des checklists. Et ces checklists, on va pouvoir non seulement les partager avec des membres de l'organisation, mais quand je dis des membres de l'organisation, c'est que là, on va sortir un peu du cadre un peu classique du projet. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les membres de l'équipe projet. Parce que vous avez peut-être des activités qui, en fait, intéressent d'autres contributeurs qui sont dans des organisations ailleurs, et ça, c'est genre là. Vous voulez en fait les associer à réaliser une tâche simple dans le cadre de ce projet et puis de pouvoir donner l'indication que cette tâche, elle a été faite, elle a été complétée et que lui-même est l'indication qu'il ait quelque chose à faire. Donc, vous allez pouvoir le partager, partager cette checklist avec des contributeurs et puis vous allez pouvoir donc y définir une date d'échéance et surtout, vous allez pouvoir copier cette checklist et finalement, si vous avez une checklist que vous avez faite qui est quand même relativement complète et que vous avez des projets à gérer mais vous n'avez pas envie de répéter systématiquement les checklists, eh bien, vous allez pouvoir en fait déplacer la checklist que vous avez copiée et la mettre à disposition dans un autre investissement. Et quand je parle d'investissement, c'est vraiment cette notion très large d'enclarity de dire que vous allez pouvoir la partager dans le cadre d'un autre projet mais vous allez aussi pouvoir la partager avec d'autres types d'investissement que vous aurez créés. Donc, ça va être des idées, ça peut être des stratégies, ça peut être des épiques dans un cadre agile, etc. Et donc, cette checklist, elle va se déplacer et vous allez pouvoir la réutiliser plutôt que d'avoir à recréer systématiquement la notion de checklist. Alors, comme on a vu effectivement que ces points exécutés, on pouvait les créer dans les projets, dans les risques, maintenant dans les checklists, il y a un moment où on a besoin d'avoir une vision un peu d'ensemble. Et donc, cette page, là pour le coup, qui s'appelle tout d'ouvre, ça ne peut pas exécuter, mais ça prend les trois places. Donc, celle-là, elle va permettre de ramener, de rassembler toutes ces fameuses, ces activités ad hoc dans le cadre du projet. Et là, avec des filtres, par exemple, si je veux afficher uniquement ceux qui ne sont pas clôturés, je vais pouvoir ensuite visualiser l'ensemble de mes points exécutés et je vais pouvoir éventuellement les regrouper pour pouvoir tout simplement visualiser tous ceux qui ont été créés dans le cadre de tâches, tous ceux qui ont été créés dans le cadre de listes de contrôle ou de risques. Et là, je vais avoir vraiment l'information complète, globale. Ce que je fais au niveau du projet, donc, checklist et points exécutés, je fais aussi au niveau de l'espace de travail du PMO. Je me suis connecté en tant que PMO. J'ai donc un grand nombre de projets que je supervise sur lesquels j'ai besoin de ramener des informations extrêmement factuelles et, eh bien, au niveau de mon espace de travail, je vais aussi avoir la possibilité de ramener, de visualiser l'ensemble des points à exécuter qui auront été créés dans le cadre de tous les investissements de tous les projets que je supervise. Et donc, à l'aide de ces, ce qu'on appelle dans Clarity des widgets, c'est-à-dire en fait des indicateurs un peu visuels que l'on peut ensuite gérer, que l'on peut manipuler, eh bien, je vais bénéficier d'indicateurs extrêmement factuels sur le nombre de points à exécuter qui sont en souffrance, ceux qui sont, qui ont des, dont la date d'échéance a été dépassée et je vais donc pouvoir manipuler ces informations à travers les regroupements et donc avoir une vision de tous les points à exécuter, par exemple, qui ne sont pas terminés dans le cadre de différents investissements, de différents projets. Donc là, j'ai une vision à un niveau supérieur, je suis au niveau de mon espace de travail, donc je travaille sur un plus grand spectre de projets, de programmes, etc. Et de la même façon que je vous ai montré comment fonctionne une checklist dans un projet, eh bien, j'ai aussi la possibilité de visualiser les checklists au niveau de mon espace de travail et donc de pouvoir ramener toutes les checklists qui ont été créées, que j'ai créées dans le cadre de mes projets, mais aussi de visualiser les checklists de ceux qui ont voulu partager leur checklist avec moi. Et donc forcément, à un certain moment, alors là, je vais vous montrer tout à l'heure un exemple, j'en ai que deux de checklists. Au bout d'un moment, ça finit par faire pas mal de checklists et donc si j'ai des activités, des points à exécuter qui me concernent, il faudrait que j'aille dans chacune de cette checklist pour aller visualiser qu'est-ce que je dois faire. Ça devient peut-être un petit peu lourd. C'est pour ça que l'on a aussi cette notion de liste intelligente et cette liste intelligente va me permettre de pouvoir définir des conditions. Et donc ces conditions, par exemple, eh bien, c'est d'afficher tous les points exécutés dont je suis propriétaire. Et donc ces points exécutés, je vais les voir, ils vont être regroupés. C'est uniquement parmi toutes les checklists qui sont partagées avec moi, à plus celles que je me suis créées dans le cadre de mon projet. Là, j'ai uniquement les points exécutés, les tout doux, qui me concernent moi, que je vais pouvoir afficher sous forme de liste où je vois effectivement d'où, quelle est l'origine en fait. Est-ce que, par exemple, ça vient d'un risque, celui-ci vient d'un risque, celui-ci vient d'une liste de contrôle d'un projet, celui-ci vient d'une tâche de projet. Donc je vois l'origine en fait de ces points exécutés, pour quels projets, pour quelles tâches, pour quels éléments elles ont été créées. Et puis, quand c'est fait, c'est fait. Je coche la case. Je peux afficher ces informations sous forme de tableau. Ça va s'afficher. Donc j'espère que voilà. Donc là, avec d'un côté, une colonne avec tout ce qui a été clôturé, une colonne avec tout ce qui reste à faire. Et puis il y a surtout cette notion de calendrier où là, sur un calendrier, je peux visualiser, tiens, le 17 octobre, j'ai une action qui est attendue de moi. Et est-ce que, si je l'ai faite pour cette date-là, j'ai simplement à cocher. Cette information va remonter comme étant terminée dans le cadre de l'investissement ou du projet ou c'est géré. Voilà donc le premier cas d'usage que je souhaitais vous montrer. Mais finalement, tout ce que je vous ai montré, les checklists et les to-do, mais on est dans un cadre relativement classique que vous connaissez de Clarity puisqu'on avait une planification classique, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas uniquement ces modules ? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas aussi une gestion de projet qui permettrait de ne s'appuyer que ? Alors, c'est mon premier cas d'usage. Donc, mon deuxième cas d'usage, c'est simplifier la gestion des projets. Et donc, on va là regarder des usages et des cas où on va finalement ne s'appuyer que sur ces outils-là pour pouvoir faire une gestion un peu différente et simplifiée du projet. Et je vais me connecter, là pour le coup, avec un profil différent, donc un profil que j'ai emprunté à un manager. Ce manager est une personne du marketing qui gère en fait quelques projets. Et donc, voilà, ce manager, vous voyez que tout d'un coup, son espace est légèrement réduit. Il a beaucoup moins de modules. Et puis, il a des projets à gérer, mais ce sont des projets finalement. Comme c'est un manager du marketing, ce n'est pas un grand spécialiste de la gestion des projets. Et donc, il a organisé un salon professionnel. Et bien, on va lui donner la possibilité d'organiser son salon professionnel, mais comme ce n'est pas quelqu'un qui a été formé à la gestion de projet comme vous tous, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir quand même un outil pour pouvoir gérer. Voilà, on va avoir là pour le coup un espace beaucoup plus épuré pour lui permettre de gérer son projet. C'est ça, en fait, une des grandes forces aussi de Clarity, c'est de pouvoir constituer des modèles de projet, constituer des environnements de projet qui sont modulables et qui permettent de pouvoir avoir plus ou moins de profondeur, plus ou moins de fonctionnalités. Et pour des utilisateurs comme ça, on va leur mettre à disposition un module de conversation, un module dans lequel ils vont pouvoir construire et créer uniquement des points à exécuter avec une gestion, alors là, pour le coup, extrêmement légère puisque on crée une ligne, on dit ce qu'il y a à faire, on donne un propriétaire, une date d'échéance et puis c'est terminé. Quand c'est fait, c'est fait. Voilà un mode de gestion extrêmement léger, extrêmement simple pour quelqu'un qui a besoin finalement de passer peu de temps à comprendre ce que c'est que la gestion de projet, il a un projet à gérer mais il va gérer son projet de la même manière, d'une manière très efficace, il sait exactement qu'il doit faire quoi et il a dispatché ses tâches. Et puis, on va pouvoir aussi lui donner la possibilité de créer des checklists, de créer des listes des contrôles et donc avec ses checklists et ses listes des contrôles et bien il va pouvoir de la même manière déterminer voilà toutes les activités qui sont à faire et à prévoir pour telle date, voilà toutes les personnes qui sont contributrices et puis ces personnes contributrices, est-ce qu'elles ont fait, elles n'ont pas fait. Et puis dans certains cas, on veut aussi pouvoir permettre à cette personne d'avoir un petit status report, un petit bulletin météo pour donner de la visibilité sur comment son projet avance, est-ce qu'il avance, est-ce que globalement il y a des problèmes à reporter, enfin une gestion relativement souple, légère et simple pour des utilisateurs qui ne sont pas des experts de la gestion de projet. Maintenant, deuxième cas d'usage, en fait là, je vais emprunter le profil de quelqu'un de la direction. Personne de la direction, ce n'est pas quelqu'un qu'on a le temps et qui a le temps de se former à Clarity. Par contre, on va avoir besoin d'une certaine manière de son avis sur certaines choses. Et donc, cette personne, eh bien, alors, je vais me connecter avec son profil. Cette personne, elle a deux choses. Elle a accès aux feuilles de route, aux roadmaps, puisque dans son rôle dans la direction, elle a besoin de pouvoir valider des roadmaps. Et donc, dans un certain cas, elle aura accès à des roadmaps, certaines roadmaps qui la concernent. Et ces roadmaps, il y en a une là qui est en statut brouillon. Et donc, cette personne-là, elle a besoin d'y accéder pour pouvoir éventuellement valider, pour visualiser, pour poser des questions. Et puis, à un moment, statuer en disant, voilà, l'engagement budgétaire, il est respecté. On est d'accord sur ce qui va être engagé en termes de budget sur la période, etc. Donc, voilà, elle va avoir accès à des roadmaps. Et puis, à côté de ça, elle va avoir des checklists. Et puis, dans cette checklist, elle va avoir un certain nombre d'actions qui vont être réalisées par elle-même ou elle va avoir aussi accès aux checklists qui ont été partagées avec elle. Personne de la direction, elle n'est pas, on n'a pas besoin de la former longtemps et d'une manière profonde sur l'utilisation de Clarity. C'est peut-être un utilisateur de Clarity qui va se connecter une fois de temps en temps, mais on a des informations qui vont pouvoir être à sa disposition avec aussi, pareil, de la même manière, cette notion de points exécutés qui vont pouvoir s'afficher sur un calendrier et cette personne de la direction va pouvoir assez rapidement visualiser. Sur le mois d'octobre, je n'ai rien à faire. Par contre, sur le mois de novembre, on attend des informations de ma part, on attend une validation, c'est fait, c'est pas fait. Bon, c'est vraiment, ça va prendre cinq minutes pour cette personne de la direction et je pense qu'elle va apprécier le fait qu'elle n'ait pas à se perdre dans 25 écrans. Autre cas d'usage, cas d'usage, lui, pour le coup, je vais me connecter en tant que contributeur projet. Donc, le contributeur projet, c'est quelqu'un qui est dans une équipe projet, il a été alloué à un projet ou à plusieurs projets, il a été affecté à des tâches du projet et donc, lui, dans son espace, il va avoir accès à ses tâches, aux tâches sur lesquelles il a été affecté et puis, il va avoir aussi accès aux points à exécuter, les points à exécuter qui le concernent ou les points à exécuter qui concernent ses tâches et donc, là aussi, il va avoir la possibilité de visualiser, ce sont des points à exécuter qui le concernent ou qui ne le concernent pas mais là, pour le coup, ça va être les points à exécuter qui le concernent et donc, j'ai fait ou j'ai pas fait. Très, très facile, très simple, sachant qu'on ne va pas lui demander de faire des feuilles de temps là-dessus, ce qu'il faudra demander pour lui, ce sera de faire des feuilles de temps sur les tâches sur lesquelles il a été affecté. Donc, imaginez que ça, toutes ces informations qui sont là se retrouvent dans un WBS. Ça veut dire que toutes ces informations qui sont des choses qui sont relativement légères, il va les retrouver dans une feuille de temps. Donc, il a peut-être passé 10 minutes à faire quelque chose et il faut qu'il fasse une feuille de temps là-dessus. Là, il dit simplement j'ai fait, c'est complet, c'est terminé. Voilà encore une autre manière de pouvoir donner de la flexibilité et donner de la facilité de gestion. Dernier cas d'usage que je souhaite que je souhaite vous présenter. Là, il va retrouver ma souris. C'est en fait, mais on peut avoir aussi dans certains cas ces modes collaboratifs, eh bien, on peut avoir aussi un déploiement de ces modes collaboratifs dans le cadre de programmes, dans le cadre vraiment là, on est dans un dans un contexte où on va avoir une multitude de projets qui vont peut-être devoir se gérer de manière différente avec des modes de fonctionnement différents. Donc, dans le cadre d'un programme, comment est-ce que ce mode collaboratif va pouvoir se déployer ? Et je vais me connecter en tant que responsable de programme. ... Le programme que je vais vous montrer est un programme en fait de migration d'un grand nombre d'applications d'une entreprise vers un cloud. Donc, ça veut dire que dans le cadre de ce programme, il y a une multitude de travaux, une multitude de projets qui peuvent être complexes, qui peuvent être extrêmement différents. Et donc, pour gérer et pour montrer ce programme, eh bien, je vais utiliser l'hierarchie qui est une fonctionnalité standard de Clarity. Et donc, je vais prendre en fait la hiérarchie qui a été constituée pour montrer, pour donner la visibilité sur l'ensemble de ce programme. Et donc, ce programme en fait a de multiples chantiers et pour essayer de me simplifier la vie, eh bien, je vais utiliser les fonctionnalités de création d'investissement personnalisé pour créer des chantiers. Donc, je vais avoir un chantier qui sera plutôt regroupant toutes les activités de migration des applications. Et ce chantier, en fait, va être lié à un certain nombre de projets qui, eux, sont gérés en cycle en V. Et puis, je peux avoir un chantier qui sera beaucoup plus technique d'engineering qui, lui, en fait, va gérer des grandes initiatives ou épiques agiles. Et là, ce sont des équipes d'engineering qui vont travailler en agilité. Donc, un autre mode de projet, un autre mode de travail qui va devoir se paralléliser. Et là, j'ai des épiques qui sont reliées justement à ce chantier et elles sont déployées par des équipes agiles. J'ai aussi un troisième chantier qui concerne la sécurité pour lequel, là aussi, j'ai des projets qui sont rattachés qui sont en cycle en V. Et puis, j'ai un chantier où, là, j'ai une multitude de contributeurs que j'associe à mon programme qui sont parce que ce sont des gens dont j'ai besoin qui viennent, qui sont peut-être des achats, qui sont peut-être des affaires juridiques, qui sont du marketing, etc. Tous ces gens-là, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps de les former à Clarity. Ce serait trop compliqué de pouvoir les former à Clarity, mais on a besoin d'avoir leur contribution, on a besoin de leur donner des informations et de leur demander de faire des actions. Et donc, à un moment, il faut qu'on arrive à récupérer aussi cette information. Et plutôt que de les mettre derrière des projets et derrière le fait de pouvoir créer des projets, on va utiliser cette notion de chantier. Et dans ces chantiers, je vais vous montrer un modèle de chantier que je vais ouvrir, on va d'ailleurs ouvrir celui-là, parce que vous voyez qu'aucun projet n'est relié à ce chantier. Et bien, dans ce chantier, je vais pouvoir gérer des listes de contrôle, je vais pouvoir gérer aussi des pages de points exécutés. donc en fait, je vais pouvoir connecter un grand nombre de contributeurs qui, eux, ne sont absolument pas du tout formés à la gestion de projet. Mais ces gens-là, on attend des choses de leur part. Moi, en tant que responsable de programme, j'ai besoin de savoir de récupérer l'information sur ça, c'est fait ou ça, c'est pas fait. Est-ce que, globalement, on peut compter sur leur contribution ? Leur contribution, elle est consignée, on sait où elle est, on sait ce qu'ils ont à faire et on sait pour quand c'est à faire. Et donc, dans le cadre d'un chantier, je vais pouvoir, là, pour le coup, aussi donner de la visibilité et capitaliser la visibilité sur l'état de santé de ce chantier et pouvoir reporter sur l'état de santé de ce chantier en utilisant la notion de bulletin météo, de status report qui sont disponibles dans le cadre de l'objet chantier. Et puis, je peux enregistrer aussi des risques, des changements, des problèmes. J'ai un cadre, en fait, de fonctionnement de mon chantier qui va me permettre de faire pas mal de consolidations. Quel gain de temps. Donc, ce que je vous montre, là, pour ce chantier qui concerne des contributeurs qui ne sont pas des certifiés de la gestion de projet, ce modèle-là, je vais l'appliquer aussi sur les autres chantiers. Ce qui fait que tous les autres chantiers vont avoir exactement le même modèle. Je vais finalement fonctionner de la même façon. Que ça soit un chantier sur lequel j'ai une multitude de projets qui sont en cycle en V, là aussi, je vais pouvoir utiliser le status report pour donner une visibilité sur l'état de santé de ce chantier, des listes de contrôle qui vont permettre de dispatcher et de gérer un grand nombre d'actions, d'activités ad hoc avec des contributeurs qui ne sont pas forcément des contributeurs des équipes projet et puis des listes de points exécutés que je vais pouvoir valider, que je vais pouvoir vérifier pour m'assurer qu'en fait, on est aussi dans les temps pour pouvoir réaliser un certain nombre d'activités nécessaires et obligatoires dans le cadre de ce programme. Donc, voilà, et puis, bien évidemment, c'est vrai que si je regarde, par exemple, l'exemple d'un projet d'agilité, un projet d'agilité, on va pouvoir le connecter parce que ces gens-là travaillent peut-être dans un outil différent, ils travaillent peut-être sous rallye, ils travaillent peut-être sous... De la même façon, ce projet d'agilité, on va lui donner la possibilité de pouvoir gérer toutes les activités agiles et donc avoir, là pour le coup, une intégration avec l'outil d'agilité et cet outil d'agilité va se déployer ensuite en fonctionnalité, en user story et puis ça s'organise, enfin, vous connaissez le mode agile, donc je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Et pour moi, en tant que responsable de programme, ce que les équipes engineering font en agilité, je n'y connais rien. Ce n'est pas mon métier. Moi, je suis responsable de programme. Donc, j'ai besoin simplement d'avoir des informations sur, voilà, c'est fait ou ce n'est pas fait. Vous avez un certain nombre de choses, vous pouvez me donner de la visibilité, est-ce qu'on avance sur ces chantiers-là ou pas ? Je n'ai pas besoin de rentrer dans ces détails que je viens de vous montrer parce que les user story, je suis complètement paumé. Moi, je connais mieux le cycle en V, je suis à la limite. Mais, voilà, j'ai besoin de récupérer une information factuelle, une information qui va me permettre de pouvoir donner un bilan global de mon programme et de le faire remonter. Alors, bien sûr, dans le cadre de l'évolution globale de mon programme, j'ai aussi la possibilité d'afficher des informations financières. Ça, c'est des informations qui vont m'être demandées par ma direction. Et ces informations financières, elles vont remonter de l'ensemble des projets sur lesquels on a des ressources qui ont un coût qui vont remonter. Donc, pour chacun des projets, je vais faire remonter les informations qui viennent des plans de coût. Comme ça, j'ai une enveloppe globale, j'ai une vision globale de la façon dont financièrement le projet avance. Et puis, pour reboucler et pour conclure, en fait, tous ces cas d'usage, la checklist, l'utilisation de la checklist et des checklists dans le cadre d'un programme comme celui-là, vous avez vu qu'il y a beaucoup de checklists, il y a beaucoup d'endroits dans lesquels on va pouvoir gérer des checklists. Et donc, grâce aux listes intelligentes, je vais ramener toutes les activités qui sont inhérentes à mon programme. Et donc, finalement, je vais voir l'ensemble des points exécutés qui sont remontés de tous les projets, tous les chantiers, tous les objets qui sont en fait liés à cette hiérarchie. Et je vais pouvoir en fait les visualiser, les visualiser soit sous forme de liste, sous forme de tableau, ça va être encore plus pratique parce que je suis presque dans un site agile. Et donc, là, je vais pouvoir voir, vous voyez, on a trois catégories, en fait, on a tout ce qui est ouvert, tout ce qui est terminé et puis tout ce qui est bloqué parce que pour les checklists, là, on a un petit parfum d'agilité, c'est que ces points exécutés, on peut effectivement les bloquer. On peut dire, un utilisateur peut dire, moi, je bloque parce qu'il y a un problème et je peux décrire pourquoi est-ce que c'est bloqué et donc on peut donner en retour une information comme quoi il y a un point exécuté qui ne peut pas être exécuté parce qu'il est bloqué et donc il y a une discussion à avoir avec l'utilisateur pour savoir pour quelles raisons est-ce qu'il est bloqué. est-ce qu'il est bloqué ? Alors, je vais basculer sur ma présentation pour la conclure et la terminer. Donc, pour terminer, pour conclure, l'objectif de ces fonctions collaboratives qui sont déployées, comme vous l'avez vu, à l'échelle d'un projet et dans un projet à l'échelle de tâches, de risques, de changements, etc., ils sont déployés aussi à l'échelle d'un portefeuille de projet, de l'espace de travail d'un utilisateur, d'un programme et ils sont destinés à favoriser la création d'activités donc ad hoc, connexes, contributives à la réalisation des tâches, planifier des projets. Ils sont aussi destinés à pouvoir prioriser les activités à travers ces checklists, donc avec la notion de pouvoir donner des dates d'échéance, d'intégrer des contributeurs qui sont extérieurs aux équipes projet et qui sont globalement de l'entreprise ou même de l'extérieur de l'entreprise, de suivre et de mesurer la progression globale de ces activités et puis de pouvoir les centraliser, donc d'avoir des endroits où je peux voir toutes ces informations qui sont réunies. Clarity propose ces solutions dans le but de pouvoir embarquer le plus large nombre de contributeurs qui souvent, je pense que vous le constatez au quotidien, gravitent en marge des outils de gestion de projet et qui communiquent quand même avec les équipes projet mais à travers des tas de moyens différents avec un risque de déperdition de cette information. L'approche collaborative que je vous ai présentée, elle permet quelque part un peu de revitaliser le mode projet et de fournir des outils de simplification, de partage intuitif puisque c'était l'objectif aussi de voir comment est-ce qu'on pouvait donner les choses intuitives. vous avez vu qu'on n'a pas besoin de formations compliquées pour savoir comment les utiliser et qu'ils sont simples à déployer et qu'ils sont simples à utiliser. Donc l'idée c'est vraiment de voir que c'est déployable facilement parce que ça fait partie du standard de Clarity. Voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui et j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur ces nouvelles fonctionnalités collaboratives, intuitives et ces modes de gestion simples. Merci François. Si vous avez des questions n'hésitez pas je serai tout le monde de toute façon en mesure de... Oui ? Merci. Désolé, j'ai peut-être raté quelques questions mais on parle de collaboration qu'entre des utilisateurs de Clarity. Non. Alors je n'ai pas vu à quel moment on pouvait sortir de tout ce que vous avez montré c'est basé sur Clarity. Alors ? Donc comment je fais pour adresser quelqu'un qui n'est pas de ce projet qui n'est pas sur Clarity ou qui n'est pas à vous partager l'activité et puis je peux faire un feedback et vous donner sur le projet, etc. Voilà. Quel est ce mode de communication ? Vous avez en fait raison, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des gens qui sont finalement connus dans Clarity, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient à minima utilisateurs. Mais ça veut dire qu'ils sont utilisateurs légers, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des utilisateurs à qui vous allez donner un droit d'accès et un droit d'accès par exemple l'utilisation d'une checklist uniquement est un droit d'accès en vue simple, c'est-à-dire que vous ne consommez même pas de licence. Et effectivement, ces gens-là, il faut quand même que vous puissiez leur donner un accès à Clarity. Par contre, ce que je veux dire quand ils sont extérieurs au sens, c'est que ce ne sont pas des gens qui font partie forcément des poules de ressources que vous allez utiliser par exemple pour les allocations et pour les affectations dans le cadre des projets ou des programmes. Donc ça peut être des gens au sens large dans une organisation et ce sont des gens qui finalement à qui vous allez effectivement donner un accès à Clarity. Alors, dans le cadre d'une hiérarchie, vous allez donc créer un lien, vous allez créer une relation entre un objet et un autre. Vous allez créer une relation entre le chantier et les projets. par déjà cette notion de connexion d'un parent-enfant et que vous allez pouvoir ensuite faire de la consolidation d'une agrégation et d'une opportunité. Ensuite, qu'est-ce que vous allez mettre dans le chantier ? Finalement, le chantier est un investissement personnalisé dans Clarity. Ce qui veut dire que vous avez un plan, un blueprint qui vous permet de déterminer quelles sont les pages que vous allez intégrer dans l'objet chantier. Donc là, dans l'exemple que j'ai noté, j'ai un rapport, un status report. J'ai une page qui permet de gérer les points à exécuter. J'ai une checklist. J'ai aussi une page qui permet de pouvoir considérer les risques et changements et d'autres pages possibles. En fait, vous avez finalement la palette de pages qui font le module qui sont intégrables dans un chantier, cet objet chantier dont vous allez l'utiliser. En fait, vous allez retrouver selon votre blueprint selon votre plan les mêmes modules. Donc si vous avez besoin, par exemple, dans le cadre d'un chantier de gérer aussi des données financières, dans le plan de ce chantier, de cette investissement personnalisé chantier, vous allez rajouter le module financier. Là, dans l'exemple que j'ai montré, il n'était pas. Je peux aussi vous souhaiter que je le remontre, je peux le remontrer. Simplement, les différentes pages qui sont là, ce sont des pages qui sont destinées en fait à proposer de gérer des informations simples. ne pas trop complexifier la notion d'informations qu'on va gérer au titre du chantier. Mais vous pouvez avoir une page de propriété qui va en fait vous décrire en fait différentes sections et différents attributs ce que vous souhaitez décrire au niveau de ce chantier. Vous pouvez avoir une page de planification, c'est-à-dire que vous pouvez faire en fait un plan de ce chantier avec une... le statut support c'est le bulletin météo en fait que l'utilisateur pourrait nous donner un peu de stabilité sur ce qui se passe dans ce projet. Et puis d'autres pages qui sont disponibles en tout cas pour construire un peu comme ça pour construire. En fait, on va s'appuyer parce que tous ces projets plutôt que de les raccrocher directement au programme on les organise parce qu'on voit bien qu'il peut y avoir des chantiers qui ne travaillent pas sur des modes identiques. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'un chantier où tous les projets qui étaient enfants de ce chantier étaient des projets en fait en mode cycle en V. Et puis le projet d'à côté le chantier d'à côté que j'avais nommé Engineering là les enfants de ce chantier en fait ce sont des projets en agilité. En fait, ce ne sont pas des projets ce sont d'autres objets personnalisés d'autres investissements personnalisés de type épique. Et dans le troisième cas je n'avais pas du tout de projet qui était relié j'avais simplement l'objet l'investissement chantier qui permettait de récupérer et de gérer et pour l'exécuter les listes de contrôle que je voulais partager avec des contributeurs qui ne pouvaient ni travailler pour notre projet ni travailler en mode agile. Donc une galaxie d'autres utilisateurs qu'on n'a pas le temps formé soit à créer un projet dans Clarity soit à travailler en mode agile. Est-ce que ça répond à ma question ? De toute façon pour assister si vous souhaitez qu'on rentre un peu dans le détail de la manière dont on peut construire ces chantiers et dans la manière dont cette hiérarchie confirme ce qui va nous intéresser aussi en tant que responsable de programme c'est d'avoir une agrégation d'un certain nombre d'informations. Et on sait que par exemple dans le cadre d'un chantier comme un programme comme sublime on a des chantiers où l'agrégation va se faire naturellement parce qu'on a des projets qui sont dans le porte-seuille de ces projets-là avec des plans financiers ils sont tous avec des ressources etc. Donc naturellement on peut remonter les informations. Et quand vous allez mettre dans le cadre de votre chantier tous ces contributeurs qui eux ne savent absolument pas ce que c'est d'un projet auquel vous avez besoin de gérer les checklists c'est département ces organisations il faut quand même qu'il y ait quand même quelque chose qui permette de pouvoir récupérer l'information que c'est celle qu'on va bien vers l'objectif et qu'on va bien pouvoir tenir les engagements on va bien pouvoir tenir un certain nombre d'échéances et ces échéances-là on peut les afficher aussi sur le planification. Mais dans la vie d'architecte c'est vraiment François qui a organisé ces boîtes il aurait pu les organiser différemment sa volonté c'était d'aligner sur le même niveau les projets et les chantiers mais il aurait pu choisir une autre organisation celui qui peut placer ces boîtes différemment. C'est ça qu'il faut comprendre c'est que la bibliarchie elle est à la main de l'utilisateur et j'organise en fait mes investissements puisque là on parle d'investissement qu'il n'y a pas de ce niveau mais il aurait pu choisir une toute autre organisation un premier niveau avec des projets un deuxième niveau avec des chantiers et puis après un troisième niveau exactement en fait si vous voulez j'ai créé un objet un investissement type chantier parce que dans la conception de mon programme qui est quand même complexe et lourd ça me permet d'organiser les choses de façon un peu j'ai des work streams enfin des chantiers qui sont vraiment bien identifiés avec lesquels j'ai à la fois toute une série de projets toute une série de architectures qui sont bien identifiés ceux-là en fait je les raccroche à un chantier et puis il y en a d'autres qui travaillent de manière différente et ceux-là je vais pouvoir en avoir aussi la vision mais je vais les raccrocher à un autre chantier parce que c'est un chantier qui a besoin d'autres peut-être d'autres générations peut-être d'autres de contributions et justement qui peut utiliser d'autres types d'objets que les projets c'est pour ça que j'ai utilisé en fait je ne suis pas rentré dans le détail mais j'ai utilisé les EPIC parce que les EPIC c'est un investissement personnalisé qu'on va pouvoir gérer dans la rectilité en parallèle des projets qui vont pouvoir se gérer un peu aussi comme les produits parce qu'on peut utiliser des modèles qui vont permettre d'avoir de la planification des données financières etc. Mais on sait que les EPIC ça peut aussi être important pour parler des informations qui sont dans notre outil là on travaille les équipes agiles là on utilise des indicateurs qui sont différents des modes de travail complètement différents on peut organiser en scrunchie etc. Mais en tant que responsable du programme c'est pour ça que je donnais l'exemple et moi qui ne connais rien d'agilité en tant que responsable du programme en tout ce qu'ils font au niveau de l'ingénieur ils font leur cuisine agile de la meilleure manière possible mais moi comme responsable du travail au niveau de ce chantier là j'ai besoin d'avoir la confiance de cette confiance c'est voilà on a établi ensemble des listes d'activités des listes de choses qui sont prévues de livrer dans le cadre de ce programme et donc les checklists et les points qui vont nous permettre de communiquer avec ces gens là de me mettre d'accord avec ces gens là sur vous allez intégrer la liste et puis vous allez dire ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait ça c'est bien donc moi je suis tranquille parce que je ne vais pas aller plonger dans l'optique pour aller voir et m'assurer que les fonctionnalités et machin sont bien à 50% de progression moi j'ai besoin d'avoir la double ensemble et cette double ensemble il faut qu'elle soit cohérente avec les autres chantiers que lorsque la direction va nous demander un reporting sur mon programme je vais avoir un message qui va être clair les chantiers qui avancent et ces chantiers ils avancent voilà le status report du chantier 1 le status report du chantier 2 le status report du chantier 3 sur le chantier 3 on a mis le risque il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on n'a plus tard mais globalement voilà j'ai des équipes qui se prennent au travail et je sais pourquoi et je sais quelles sont les difficultés puisqu'ils les ont fait remonter je vais juste pour répondre juste avant parce que Franck ne connait pas la Nouvelle Interface c'est les produits et les idées c'est quelque chose que tu connais en effet c'est du standard de temps de qualité et en fait ce dont on nous a présenté le Franck sur le chantier c'est ce qu'on appelle les custom investment c'est une création à doc c'est-à-dire que c'est lui qui a reçu le chantier quels allaient être les modules qu'il allait utiliser donc on a vu il y avait des to-doos je crois qu'il y avait les risques etc mais il aurait pu le faire bien intégrer et avec la puissance que le propose de la Nouvelle Interface il aurait pu le faire bien intégrer le module plan financier le module WBLS le module WQ etc mais encore une fois le chantier c'est le module de live c'est allégé on ne va pas embarquer pour les télévogés une WBLS une équipe un plan financier donc il a créé ce qu'on appelle une boîte il a fait le chantier c'est une création à doc et puis il a mis les éléments une pensée d'être intéressant pour les plus marchés voilà des exemples d'investissements personnalisés si je peux prendre une minute pour ça c'est que vous avez en fait la possibilité de créer ce dont vous avez besoin donc la rétention finalement vous avez toujours la capacité de créer des projets et de gérer des projets et des idées mais finalement au niveau de votre entreprise peut-être que vous avez envie aussi de gérer des EPIC au niveau FGT des chaînes de valeur des objets des OKR les fameux OKR que Jérôme a évoqués tout à l'heure je vais pouvoir gérer mes OKR mes objectifs et qui résultent à travers des objets à travers des investissements personnalisés des stratégies des produits des lignes de produits des plateformes des entreprises des un réseau des établissements en fait finalement Clarity va vous permettre de prendre votre langage de prendre ce que vous souhaitez gérer dans Clarity donc on sort un peu du cadre classique de la gestion uniquement des projets par contre derrière chacune de ces notions là et bien je vais trouver des espaces qui vont me permettre de gérer là pour le coup si je prends les les je vais reprendre les values ce n'est pas une vraie idée si je vais gérer les EPIC là je suis dans un cadre agile c'est à dire qu'on est dans un niveau dans un niveau l'agilité en fait à l'échelle de l'entreprise dans lequel on a le business et l'IT qui vont se mettre d'accord sur un certain nombre de grandes fonctionnalités de grandes initiatives qui vont être lancées au niveau au niveau agile et donc je vais pouvoir gérer tout un portefeuille d'EPIC et là ces EPIC là ensuite elles vont être mis dans une roadmap dans cette roadmap ensuite on va communiquer avec les équipes d'exécution qui vont les décomposer en fonctionnalités qui seront ensuite décomposées en user story qui seront construites dans le cadre d'itération par des équipes par des équipes agiles et qu'est-ce que je veux gérer au niveau d'une au niveau d'une EPIC et bien voilà les différentes pages que je vais pouvoir avoir je vais avoir une page de propriété qui est assez classique en fait dans laquelle je vais faire des éléments descriptifs qui vont permettre ceux qui créent les équipes de décrire par exemple le link canvas le link canvas business case le nom la description à quoi est-ce qu'on répond en termes de peut-être de problématiques de client des contacts des risques des données financières c'est une connexion avec un outil de développement agile qui est Rally des informations pour le go to market on a des pages en fait qui permettent de pouvoir en fait gérer ces EPIC et ça on va s'appuyer justement sur à la fois la possibilité de créer ces investissements personnalisés dans Clarity et de créer des modèles des plans qui vont pourrir les PIC quand je vais créer les PIC je vais trouver ces différentes pages et puis après voilà parce que le relais est là de ça j'ai une question est-ce qu'il y a un lien direct entre le sujet et le sujet de la non c'est justement c'est pas sur l'affranchir justement d'éviter de rentrer dans le détail effectivement tout ce qu'on a vu c'est pour enrichir votre planning mais pas forcément le polluer encore une fois pour aller charger votre WBS aller saisir de la feuille de temps etc c'est de l'enrichissement c'est pas de la pollution par exemple j'ai affecté un pré-patch et j'ai pour chaque tâche je vais alors c'est ce que j'ai je vais juste peut-être que je l'ai je l'ai montré un peu vite j'ai deux minutes non non pas d'accord je sais pas est-ce qu'on a un peu vite allez j'ai fait ça quand il y a un autre il faut faire attention non mais là vous m'avez provoqué dans le cadre je vais pas y arriver parce que c'est oui en fait justement dans l'espace du contributeur je vais pouvoir voir les tâches qui me sont qui me sont assignées dans le cadre d'un projet pour lequel là pour le coup j'ai des feuilles de temps à envir et je peux voir aussi quels sont les to-do list qui sont associés à ces tâches donc je vais simplement pour les compléter mais je vais pas aller dans la feuille de temps pour ça voilà écoutez merci 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 de votre attention merci je vous laisse la main merci 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 Merci.